Il ne dit pas « Le Seigneur a entendu les prières de la nation d'Israël ». Il ne dit pas ça. Il dit « Le Seigneur a entendu votre prière ». Et si souvent, notre prière personnelle a un impact mondial. Et donc, il y a des gens à l'extérieur, mais Dieu est en train de dire « Vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté de votre prière ». Et donc, ce cri pour un fils a fini par être la naissance du prophétique, qui était le précurseur de Jésus. Donc, je voudrais juste dire à chacune d'entre nous, nous ne pouvons pas hésiter. Je pense que parfois, lorsque les gens pensent à servir Dieu, ils le limitent au ministère. Et quand on y pense, quand Jésus a dit « Allez sur toute la terre et faites des disciples de toutes les nations ». Et il a dit « Allez ». Et il y a une façon dont Dieu vous envoie, non ? Dieu pourrait vous envoyer en tant que maire. Il pourrait vous envoyer en tant que chef d'entreprise. Il pourrait vous envoyer en tant qu'athlète. Il pourrait vous envoyer dans n'importe quelle capacité, parce que vous allez dans une industrie pour faire des disciples dans cette industrie. Et donc, Dieu veut vous donner la créativité pour votre ligne de mode. Dieu veut vous donner parce qu'il veut que vous vous éleviez au sommet dans ce domaine. Parce qu'encore une fois, l'influence est un outil dans le royaume. Les finances sont un outil dans le royaume. Et je pense que lorsque les gens reconnaissent que vous pouvez être un serviteur de Dieu dans la mode, dans la beauté, dans les affaires, dans l'immobilier, et tout ça, parce qu'il y a une direction où Dieu vous envoie. Et ils peuvent vous envoyer. Et je pense que c'est là toute la beauté quand il les envoie comme disciples, mais qu'il ne les a pas envoyés comme prédicateurs ou enseignants. Il ne les a pas limités à cela. Il les a juste envoyés comme disciples. Et ils sont des disciples dans tous les domaines. Et le Saint-Esprit est la personne la plus créative, la plus savante. Je veux dire, qu'est-ce qui nous manque ? Vous allez dans l'Ancien Testament, et vous voyez quand ils construisent, et la Bible parle de la façon dont l'Esprit de Dieu leur a donné la sagesse dans toutes les compétences et l'artisanat. Et vous vous demandez, « Oh, le Saint-Esprit peut construire ! » Il peut construire certaines choses. Donc je pense que c'est beau quand vous dites cela, parce que ça nous permet, dans l'aspect pratique de la vie, de dire, « Dieu, j'ai cette réunion aujourd'hui. Je veux juste que tu me donnes la sagesse. Donne-moi une stratégie pour quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant dans la technologie. Dieu, donne-moi cette révélation. » J'étais même en train d'étudier comment, quand il est question des derniers jours, comment la parole de Dieu ira par toute la terre, et puis la fin viendra. Et j'ai dit que j'appréciais les plateformes qui touchent le monde, les plateformes sociales, et comment il y a beaucoup de choses à venir. Même dans la technologie, dans l'industrie technologique, cela peut venir de ce milieu de partenariat avec le Saint-Esprit. Dieu, donne-moi ce qui est dans ton esprit pour ce qui doit être créé ici. Donc c'est magnifique. Eh bien, et la Bible dit, « Appelle-moi et demande-moi, et je te montrerai des choses grandes et puissantes que tu ne connais pas. » Et donc, quand nous demandons, il étonne. Et donc, si nous ne demandons pas, c'est comme ce que vous dites à propos de cet ange, il y a comme un entrepôt de choses que Dieu veut libérer sur la terre. Mais si nous ne demandons pas et que nous ne prions pas, alors il attend, parce que, pour une raison quelconque, Dieu a choisi de participer, de s'associer à nous. Et j'ai l'impression qu'il y a cette urgence pour nous tous de savoir que Dieu dit, « Je veux entendre ce que vous demandez. » C'est exact. Lorsqu'à l'automne, je luttais contre la décision de quitter cette entreprise, j'ai eu cette vision, je suppose, que c'était celle des anges m'encourageant. Et je sais que cela semble si stupide, mais c'est avec chaque acte d'obéissance, du genre, « Ok, je dois aller à cette réunion, je dois dire ces choses difficiles, et j'ai tellement peur. » Et c'est comme si j'imaginais qu'ils disaient, « Elle va le faire, elle va le faire, elle va y aller, elle va le faire. » J'imagine que juste les cieux vous encouragent. Et ça fait partie des témoins. Et je pense que, oui, c'est tellement réel. Mais si vous pouviez visualiser cela, et pour les gens qui regardent, même aujourd'hui, ils ont quelque chose devant eux, ils sont comme, « Je veux le faire, j'ai besoin de le faire, je vais le faire. » Mais on se sent tellement seul, rien qu'en visualisant cette vision. Des gens qui vous encouragent comme, « Tu peux le faire, tu peux le faire, je sais que c'est difficile, tu peux le faire. » Juste rappelez-vous que nous n'êtes pas seuls. Et je pense que cela vous donne autant plus d'élan pour résister à la voix de l'ennemi qui essaie de vous arrêter dans ce que vous éprouvez ou la peur de l'homme. « Qu'est-ce que quelqu'un va penser de moi ? » Ou peu importe, parce qu'on nous a besoin de cela, parce que c'est dur à chaque fois. Il n'y a jamais eu une fois où Dieu m'a demandé d'obéir. Je suis comme, « Ah, c'est si facile, j'ai totalement compris. » C'est toujours difficile, non ? C'est toujours difficile. Mais nous sommes en fait invités à venir avec audace. Audacieusement, pas lâchement, audacieusement. Toute cette idée d'être fort et de prendre courage, car le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il y a quelque chose à propos de l'audace. Il y a quelque chose à dire, « Je peux venir audacieusement à son trône pour trouver la miséricorde et la grâce dans mon moment de besoin. » Parce qu'il nous a invités. Et Josué et Caleb avaient un esprit différent des dix autres. Alors qu'ils sont tous comme, « Ok, oui, Dieu avait raison, c'est un pays magnifique, c'est incroyable, mais il dévore ses habitants. Il a des murs massifs et c'est un cauchemar. Nous nous soucions pour nos femmes et nos enfants. Et on dirait qu'ils étaient les plus réfléchis. Mais Josué et Caleb ont fait taire le peuple et ont dit, « Eh, notre Dieu est bien capable. » Et quand nous prions, c'est une déclaration que notre Dieu est bien capable. Pas que je sois capable. Vous regardez toute la dynamique de Jean-Baptiste. Lorsque l'ange apparaît à Zacharie, il ne dit pas, « Le Seigneur a entendu les prières de la nation d'Israël. » Il ne dit pas cela. Il dit, « Le Seigneur a entendu ta prière. » Et si souvent, notre prière personnelle a un impact mondial. Et donc, il y a des gens à l'extérieur, mais Dieu dit, « Vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté de votre prière. » Et donc, ce cri pour un fils a fini par être la naissance du prophétique qui était le précurseur de Jésus. Donc, je voudrais juste dire à chacune d'entre nous, nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne pouvons pas hésiter. Nous ne pouvons pas nous limiter à ce que nous avons connu ou vu. Et il y a des gens qui nous écoutent en pensant, « Oui, c'est bien, vous n'hésitez pas, mais je vous le dis tout de suite, vous ne savez pas ce qui se trouve de l'autre côté de votre prière. Et nous ne sommes pas les seuls à vous demander. Jésus dit, « Demandez, demandez que mon Père soit glorifié. » Lorsque nous créons une capacité pour que Dieu vienne dans une situation où nous n'avons pas de solution, où nous avons besoin de miséricorde et de grâce, où nous avons le besoin que Dieu nous réveille avec une réponse. Lorsque nous ouvrons nos bouches et disons, « Très bien, Dieu, nous demandons pour les nations. Dieu, nous demandons pour notre nation. Dieu, nous demandons pour notre famille. » Peu importe ce que vous demandez, lorsque vous ouvrez la bouche, vous n'avez aucune idée de ce que vous ouvrez dans le futur. Nous allons donc prier pour vous afin que vous soyez renforcés dans la prière. Nous n'aurons plus à nous sentir coupables de ne pas avoir prié dans le passé ou de ne pas avoir été fidèles. Nous allons avoir cette permission pour vous d'être une guerrière de la prière. Et si vous pensez, « Je ne sais pas comment commencer », eh bien, vous savez quoi ? J'aime prier les psaumes. J'adore prier les psaumes. Je me suis dit, « David était un homme selon le cœur de Dieu. Peut-être que je devrais prier comme il le fait. » David était honnête sur le problème, mais ensuite, il déclarait toujours que Dieu était la réponse. Je veux donc prier pour vous. Père, je te remercie pour celles qui luttent contre le fait de ne pas savoir comment prier, de ne pas savoir quand prier, d'avoir peur, de rêver à nouveau, d'espérer à nouveau, parce qu'elles ont peut-être prié dans le passé et pensent trouver que de la déception. Père, nous te remercions simplement d'oindre tes enfants pour qu'elles prient. Tu nous invites à demander. Tu dis qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous pensons demander. Il y a quelque chose de plus grand. Et Père, nous n'allons pas vivre petits, nous n'allons pas vivre en sécurité, nous n'allons pas simplement dire « Il s'agit de mes besoins et de ma famille. » Père, nous allons ouvrir la porte en grand et Père, fais de nous des bénédictions, fais de nous de simples canaux et conduis de ce que tu veux faire sur cette terre au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Shalom de Jérusalem.